Laurent, c'est ton premier match demain contre Lyon, deux semaines après ton arrivée. Il y a de l'impatience à découvrir ce championnat ? Non, pas d'impatience. Je pense que les hâte d'être en compétition. C'est vrai qu'on commence par la meilleure équipe d'Europe. Mais je pense qu'on a besoin aussi de mettre en pratique ce qu'on a travaillé durant 10 jours. Ça ne fait pas 15 jours, ça fait à peine 10 jours. C'est vrai que ce match arrive tôt. On part tout à l'heure pour le déplacement. Ça va nous permettre de se situer par rapport au travail et ce qu'il nous reste à accomplir. Je pense que c'était important de vite retrouver le terrain parce que ce qui nous anime, c'est s'entraîner pour être en compétition. C'est une forme d'impatience pour le groupe, sûrement. En 10 jours, qu'est-ce qu'on a le temps de mettre en place ? C'est difficile en 10 jours parce qu'il y a l'histoire du début de saison. Et puis il y a ce que nous, on souhaite mettre en place avec l'effectif présent. Voir aussi quelles sont les modifications par rapport à une animation. Il y a forcément des différences significatives entre les différents coachs. Donc moi, je vais essayer d'y mettre ma patte avec certaines choses. Mais là, déjà qu'on revienne sur quelque chose de plus compact, plus agressif et plus équilibré. Donc tu vas probablement abandonner le 3-5-2 pour un autre système peut-être ? Il n'est pas impossible. Après, il n'est pas impossible qu'on modifie certaines choses au niveau d'un système de jeu. Ou peut-être, si ce n'est pas un système de jeu, en tout cas, ce sera d'une animation. Parce qu'un système de jeu, pour moi, ce n'est pas ce qui est le plus significatif. C'est plutôt ce qu'on demande aux joueuses et la manière dont il anime qui est important. Et donc aujourd'hui, tu as découvert ton groupe depuis 10 jours. Est-ce qu'il y a des joueuses qui t'ont agréablement surprise justement pendant cette période ? Moi, je ne dirais pas une. Je dirais que le groupe nous a, au regard de ce qu'on a pu vivre depuis notre arrivée, le groupe a été précieux parce que c'est ce qui donne envie d'avancer, de construire et de s'investir doublement au regard. Quand on voit leur capacité à s'adapter par rapport à ce qui s'est passé et leur détermination, c'est une source pour nous supplémentaire de motivation. Et voilà, c'est ce que je vois. Et justement, toi, comment tu as vécu cette période un peu agitée avec le départ d'un des présidents, du manager général ? On a pu avoir des doutes sur le fait que tu allais rester ou pas en fonction de ce qu'on avait pu lire dans la presse ? C'est légitime. Après, il a toujours été clair. Et je pense que c'est à nous de construire notre relation. On travaille ensemble. Je pense qu'on sera jugé sur les résultats, sur notre investissement. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. J'ai cette culture-là du travail et qu'on nous juge sur ce qu'on va faire. Je sais ce qui a été fait pendant dix jours. Maintenant, c'est vrai que prendre des points contre l'OL, ça paraît. Mais ce qui m'intéresse, c'est le contenu, ce qu'on va y faire. Et pour s'appuyer pour le futur, pour moi, c'est ce qui est important. Après, comme ça fait partie malheureusement du foot, ça peut arriver. C'est sûr qu'on s'en serait passé. Mais vous savez, quand on a un genou à terre, on se relève et on avance. Et je pense que ça va parfaitement avec l'image des joueuses que nous avons ici. Donc le match de Lyon, c'est plus pour préparer les trois matchs à venir, un bloc de quatre, qui vont être importants dans la perspective du maintien ? Oui, chaque match est important. Bien sûr que contre l'OL, on sait que ça va être très difficile. Ils ont encaissé un but depuis le début de saison. On sait très bien ce qui se passe. C'est une machine à gagner. Mais nous, on doit être capable aussi maintenant, si on veut modifier des choses, durant les dix jours de travail, on va être en situation où on n'aura pas le temps, parce qu'on sait très bien qu'on aura peu le ballon, on sera sous pression temporelle, on va être en crise, on le sait. Ils vont nous poser des problèmes parce que ça combine, parce que ça dédouble. On connaît cette équipe de Lyon. Mais c'est de savoir comment nous, on est capable de répondre avec notre animation qui sera la nôtre pour nous servir et pour construire. Oui, tu disais, il y a dix jours, quitte à aller perdre là-bas, autant aller les chercher, essayer quand même de les provoquer. Je préférerais éviter de perdre, mais je souhaiterais qu'on puisse revenir avec des indications sur ce match-là. Donc, je pense qu'on n'y va pas pour fermer, tout en faisant attention non plus de ne pas revenir avec un score. Parce que quand ça se met à jouer, quand ça déroule, ça peut vite faire mal. Pour moi, ces équipes de Lyon et PSG, quand elles se mettent à jouer à leur niveau, on peut tous en prendre cinq ou six. Montpellier en a pris cinq dernièrement. Je pense qu'on peut tous en prendre cinq ou six quand ça se met à jouer. Donc, il faut faire attention. Est-ce que tu auras toutes tes choses ? Je crois qu'Anaïs Mbassi est suspendue. Elle est suspendue. Un groupe de 19 maintenant. On a retenu le groupe de 18 pour le moment. On va bosser. Et c'est aussi que les filles soient face à leurs responsabilités. Certaines vont jouer à certains postes. Certaines vont débuter. D'autres non. D'autres en feront peut-être, sûrement. On est jugé aussi sur le terrain. Donc, moi, on peut me raconter ce qu'on veut. Je les ai découvertes pendant dix jours. Elles seront jugées aussi sur le match. Les filles réclamaient peut-être à juste titre certaines choses. C'est en train de se régler à partir du moment où toutes ces choses-là sont réglées. Maintenant, on doit regarder et être professionnels. Et donc, droit et devoir, mais on est aussi des devoirs. Et donc, le devoir, c'est aussi d'être sur le terrain et de faire ce qu'il faut sur le terrain. Donc, il sera après temps de penser à éventuellement recruter pour enrichir cet effectif ? Il était important d'avoir ces dix jours de travail. Il est important d'avoir aussi, à mon sens, deux matchs pour y voir plus clair. Et puis, après, on va affiner. Je pense que mon prédécesseur avait déjà ciblé les manques à juste titre. Et j'ai le même regard là-dessus. Vous ne pouvez pas avoir 18 joueuses pour 18 places. La concurrence, l'émulation, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, je pense que chacun doit être en alerte. Chacun doit se sentir consterné. Chacun doit faire plus. L'AD1 va très vite, ça avance. Il faut aussi qu'on se mette, nous, pour répondre aux attentes de l'AD1 par rapport à ça. On a des filles qui sont relativement jeunes, qui sont peut-être même inexpérimentées pour certaines à ce niveau-là. Et je pense qu'il est important de prévoir et d'anticiper. Bien. Merci Laurent. Merci. 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 Merci.